Hello everybody, comment ça va bien dans la casa ? Nous sommes au mois de décembre. Oui, alors c'est Noël et compagnie, c'est pas vraiment ça, moi je viens parler, je viens parler de la vibration énergétique, un peu dans quel vibes, dans quel mood, dans quel flot on va être, surtout dans l'inconscient collectif. Je rappelle que tu as ton moi personnel, j'ai mis dans la description comment faire pour calculer ton moi personnel, et là du coup, moi je parle de l'inconscient collectif, c'est-à-dire dans quoi on baigne sans forcément se rendre compte, quelle est la grande mouvance, on va dire, de l'humanité. Et bien nous sommes en mouvance 8, et en plus on commence ce petit mois de décembre avec un portail en 3, puisque le mois de décembre c'est un mois 12, 1 plus 2 ça fait 3, donc portail le 3, le 12, le 21 et le 30, et en plus très clairement le 12, mais surtout le 21, on sera en 21, 12, 2021. Alors j'avais dit, les machins, miroirs et compagnie, on est en plein dedans, et surtout en plus c'est un jour de solstice, c'est le passage de l'hiver. Donc pour certains en plus, on parle vraiment d'un grand grand portail ce jour-là, on verra, mais ça risque vraiment bien de pulser, vraiment vraiment pas mal. Et puis là justement aussi, ça pulse aussi assez mésoforté pour ceux qui sont sensibles avec la nouvelle lune, parce qu'elle arrive cette nuit, et qu'en plus on a une éclipse par-dessus. Ouais, c'est vraiment bien finir l'année, si on n'avait pas capté, c'est une année 5 dans l'inconscient collectif, d'évolution, de liberté, de changement, bah du coup on est poussé jusqu'au bout, vraiment on nous favorise, on nous propose, hop là, allez, c'est parti, on bouge. Et justement le 8, c'est une énergie qui bouge. Autant le 7, il introspecte, il comprend, il met du sens, il va être vraiment dans la compréhension de la vie, la spiritualité, c'est la foi, la vérité, le gna gna, il prépare en fait, toute la psyché, sa philosophie, sa réalité. Derrière, qu'est-ce qu'il fait en mois de 8 ? Et bien il transforme. Donc c'est un mois pour transformer, c'est un mois de succès, c'est un mois de réussite, c'est un mois pour la justice, c'est aussi un mois où on va pouvoir amplifier, et notamment aller dans le progrès et l'ambition. C'est-à-dire que le 8, en effet c'est l'amplificateur. Petit bonheur, grand bonheur. Vous me voyez arriver. Petit malheur. Il aime les défis, il aime les challenges de 8. Et ça normalement, je vais insister, parce que pour repartir en lumière avec un 8, pensez défi challenge, défi challenge, défi challenge, défi challenge. Et ça normalement, ça permet de rebooster quand on est sur du 8. Ouais. Le 8 aussi, il est vu comme un chiffre charismatique. Donc il y avait beaucoup d'énergie. On parle aussi de la loi d'attraction. Souvent, moi les 8, je leur dis utiliser la loi d'attraction, spiritualiser la matière. En fait, le 8, c'est vraiment la vibration. Donc j'attire à moi ce que je vibre. Donc si je vibre lumière, j'attire les papillons de nuit. Si je vibre ombre, j'attire les moustiques. En gros, dans l'idée, c'est un petit peu ça. Toujours pareil, j'attire les moustiques, c'est pas un souci. On apprend, on transforme, on transmute, on transcende, hop hop hop, on alchimise et c'est reparti mon kiki. Ça, c'est la théorie, le concept. Dans la pratique, c'est pas toujours comme ça. Donc voilà, ça c'est le 8. Le 8, c'est vraiment synonyme un petit peu de pouvoir, je ne veux pas dire de puissance, mais étonnamment, d'être un peu la reine et le roi dans son royaume. C'est un peu celui aussi qui va diriger. Ouais, il aime bien diriger le 8. Et vous verrez après, du coup, dans l'ombre, ce que ça peut donner. Le 8 aussi, il est dans le côté prospérité. Voilà, c'est vraiment celui qui est capable de spiritualiser la matière, qui est vraiment capable d'attirer à lui, on va dire, l'abondance. On est un petit peu, ouais, on est dans cette énergie-là aussi. Je crois que pour la lumière du 8, je vous ai à peu près tout dit. Oui. Donc, dans l'ombre, on a l'inverse. Alors, impuissance, injustice, refus de transformation, je reste comme ça, et sensation d'échec ou très très peur de l'échec. Le mois 8 aussi, dans l'ombre, du coup, on va être dans l'amplificateur. Alors, comme je disais, un petit bonheur, grand bonheur, petit malheur, grand malheur. Je vais amplifier. Je peux tout voir comme des épreuves, des obstacles, ce qui n'est pas forcément faux. Mais au lieu de le voir comme un défi change, on se ressort les doigts du machin, puis on continue, ça va être, oh madrémille, oh là là, pourquoi moi ? On a aussi le côté un peu comme ça, du côté un peu maudit, c'est toujours sur moi que ça arrive. On a le mode calimero, c'est vraiment le signe, enfin le numéro de l'injustice. Donc du coup, ça peut générer beaucoup de colère, des rancœurs. On peut être aussi dans justement un manque d'énergie, beaucoup de pression ou au contraire, un surplus d'énergie et ça peut partir un peu dans tous les sens. Et surtout, le 8 quand il est à fond au niveau énergétique, des fois, il ne supporte pas qu'à côté, ça soit lent et mou. C'est un peu compliqué. Le 8 dans l'ombre aussi, du coup, ça a l'impression de ne pas progresser ou d'être que sur des objectifs ou d'être que dans la matérialité. C'est-à-dire qu'au lieu de spiritualiser la matière, c'est matière, 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 succès, argent, machin, voilà, l'abondance, mais je n'utilise que pour moi et je n'en fais pas bénéficier en fait le monde. Alors, ça ne veut pas dire l'altruisme du neuf et de donner aux autres, ce n'est pas ça. mais par exemple, il peut très bien avoir un super projet, monter un truc de dingue et justement avec cet argent, le reverser d'un nouveau projet qui ramène, voilà, du travail, du machin, qui permet aux autres. Donc voilà, c'est un peu ça en fait l'énergie du 8. Le 8 en gros, souvent ce que je donne comme image, c'est, bon, le 8, à la base, ça peut être un double 4. Le 4, c'est un peu la base. Pour ceux qui connaissent le château de Versailles, et ben en gros, le 4, il a fait le petit trianon, l'admiré Antoinette. Le 8, il a fait tout le reste du château. Voilà. En gros, c'est le roi soleil, le 8, on est un petit peu là-dedans. Et d'ailleurs, il a un charisme, donc il attire à lui. Attention justement, il peut aussi un peu partir en la parano, le 8, parce que quand on attire à soi, c'est génial, c'est la nature de la lumière, c'est la nature de l'ombre, ben du coup, on peut avoir quand même hyper peur de ce qu'on attire et aussi peur de la manipulation. Pourquoi ? Parce que le 8, dans l'ombre, il est capable aussi fortement de manipuler. Dans le côté, pas terrible de la chose. Parce que la manipulation, c'est pas forcément négatif. Quand elle est utilisée, on va dire à bon escient, quand elle est utilisée pour le bien, en fait. Donc c'est pas la manipulation, c'est ce côté charismatique qui amène, qui embarque les gens dans un super projet. Là, le côté manipulateur, c'est parce qu'en effet, le 8, il a décidé d'être contrôlant. Hyper contrôlant. Je suis le roi du monde, c'est l'ego qui crève le plafond. Voilà. C'est plus mon royaume, c'est que je vais taper aussi dans le royaume des autres. C'est un petit peu ça l'idée. Donc ce mois-ci, en fait, on est invité à quoi ? Le travail, c'est quoi ? Pour moi, le travail du 8, vraiment, c'est de se libérer justement de sa blessure d'injustice. Donc soit je vois juste la justice par une larnière comme ça, ou soit en effet, je vois quelque chose de plus grand. C'est-à-dire, il y a la justice du moment, il y a la justice sur une vie, il y a la justice, quand on y croit, bien sûr, c'est au karma. C'est-à-dire, t'inquiète pas, à un moment donné, tout ce que l'on sème se récolte, tôt ou tard. On ne sait pas quand, mais ça se récolte. Après, c'est une croyance. C'est aussi la loi de cause à effet. Elle a plein de noms, en fait, cette loi. Voilà, donc il y a la justice, en effet, on va dire humaine, qui peut paraître, en effet, souvent très injuste. Et on a surtout la justice divine. C'est-à-dire que tout ce qui se présente à nous est là pour expérimenter et pour apprendre. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être douloureux, attention. Mais le 8 a cette force du phénix de renaître de ses cendres. Le 8 aussi, on peut voir ça, c'est à force, c'est le courage, la persévérance, le 8. On est vraiment dans ces énergies-là. Donc, ce mois-ci, c'est justement d'utiliser cette force pour tout vivre en défi challenge, sortir de toute notre blessure d'injustice, mettre un peu plus de souplesse, c'est pas blanc ou noir, c'est rigide le 8, c'est blanc ou noir. Non, c'est les nuances de gré. Voir l'arc-en-ciel, c'est plus sympa, c'est plus coloré, c'est plus funky. J'ai un mi-pépère derrière moi avec les couleurs en effet des chakras et de l'arc-en-ciel. Donc, l'idée, c'est ça, c'est aussi surtout de se libérer de ses colères et de ses rancœurs. Le 8 est capable justement de se réconcilier quand il sort de ça. Donc, sortir des colères et des rancœurs. Ça ne veut pas dire en effet d'être ahoum, zen, etc. Attention, au contraire, pour certains, ça va être d'être moins tout le temps en train au taquet, en train d'être dans l'agressivité aiguë et de beugler parce que ça, à un moment donné, c'est de la dispersion d'énergie mais ça ne résout pas le problème. Et pour certains, c'est l'inverse. C'est mais va un peu taper dans ta colère. Elle est refoulée, elle est là, elle est tapie dans l'ombre et elle n'est pas forcément mieux. Au contraire, l'idée, c'est de l'accueillir comme la colère, c'est quoi ? C'est que je ne me sens pas respectée. A moi de remettre du respect vis-à-vis de moi et ou aussi vis-à-vis des autres. Parce que tu parles, le monde extérieur est un reflet souvent de mon monde intérieur. Donc c'est aussi un bon miroir pour aller fouiller un petit peu. Tiens, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne me respectes pas mais est-ce que moi je me respecte ? La question, pour moi, elle est hyper intéressante. L'extérieur nous permet de voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur. À quel moment je me suis pas respectée et finalement la colère quand on fouille un petit peu, elle n'est pas toujours réellement contente. Autre que l'autre et surtout beaucoup par rapport à soi. Parce que l'autre a le droit d'être qui il est. C'est un point loin sur votre chemin. Maintenant, vous, à quel moment vous vous respectez ? À quel moment il y a ces choses que vous mettez des limites et vous n'acceptez pas ? Voilà. Des fois, il y en a certains qui vous mettent des grosses limites. C'est comme ça. Voilà un petit peu les énergies du mois de décembre et puis c'est aussi un mois pour faire un bilan de l'année, d'en profiter. C'est aussi un mois, en effet, on est en décembre donc de revisiter ces petites énergies de fêtes de fin d'année. Ça peut aussi un peu bousculer sur la famille puisque on est quand même beaucoup dans la représentation de Noël, la fête familiale. Est-ce que je me relis aux gens ? Est-ce qu'au contraire je ne me sens pas liée à tout ça ? Il y a un côté quand même hyper commercial donc c'est aussi intéressant pour ceux qui ont du mal avec le côté commercial. Ça va... Chaque année, moi ça me travaille un peu. Je fais... J'adore ! Donc on a aussi toutes ces mémoires en effet de ces fêtes qui ne sont pas si anodines puis d'accueillir justement qu'on commence à changer d'énergie pour l'inconscient collectif on passera en année 6 l'amour, l'estime de soi, l'équilibre, l'engagement, désengagement, responsabilité, choix de cœur, trouver justement une espèce d'harmonie pour réussir à s'émerveiller dans la simplicité, se relier en effet vraiment à cette énergie de cœur. Voilà un petit peu les prévisions de Madame Irma. Très beau mois de décembre.